Musique Alors coucou tout le monde on est dimanche et qui dit dimanche dit avancée de la semaine donc je vais vous faire la vidéo des avancées de la semaine donc cette semaine déjà j'ai fini mardi soir la toile avec ma fille donc j'ai pas assez de recul je vous la montre comme ça donc elle est trop belle et là elle est sous cadre et elle a accroché au mur déjà donc j'ai été la décrocher alors je vais la poser tout doucement à côté de moi on espère que ça se casse pas la figure non ça doit être bon après cette semaine qu'est ce que j'ai fait alors j'ai avancé un petit peu sur la toile licorne de chez Ebrodry Diamant je vous ai tourné une vidéo il me semble dessus donc du coup j'ai avancé j'ai fait cette partie là et j'ai fait une petite partie de ce côté là parce que ça commençait à se décoller le papier se décollait j'avais peur que ça colle plus donc j'ai fait une partie de ce côté là aussi donc voilà on commence à avancer un petit peu je commence à avancer un petit peu dessus donc je vais la poser par terre après qu'est ce que j'ai fait j'ai fait alors cette toile là c'est pareil vous la verrez en vidéo c'est la toile Halloween comme ça alors c'est pas facile de vous montrer je l'ai avancé en vidéo c'est cette toile là et j'ai fait déjà tout ça donc franchement vous verrez je ne me sers plus du multi-placeur 3 grand max 4 mais pas au dessus j'ai voulu prendre un multi-placeur de 10 c'est à chier j'ai essayé de redresser les pierres là tout à l'heure en début d'après midi j'ai essayé de redresser les pierres on voit des défauts mais franchement c'est abusé c'est pas droit c'est limite c'est dégueulasse limite je sais pas si ah non c'est au ras là je pense du côté de Bowser c'est au ras bon après une fois de loin vous me direz ça va pas tellement se voir mais franchement je ne recommencerai pas le multi-placeur au dessus de 4 parce que j'arrête pas à m'en servir et ça fait dégueulasse donc voilà et la principale toile que j'ai fait bah tous les soirs tous les soirs c'est celle là c'est la toile des filles avec mes abonnés qui avancent super bien donc là j'avais coupé le bout de papier qui est en trop et ça a coupé la toile j'ai fait pas grave de toute façon après je les coupe et il ne reste plus que cette case là et cette case là donc lundi mardi donc normalement le dimanche prochain pour les avancées de la semaine ils devraient terminer et je pourrais valider mon défi de ce mois-ci puisque c'est ma toile défi non seulement avec vous mes abonnés parce que c'est vous qui l'avez choisi mais aussi avec Rachel sur le groupe de Rachel j'ai mon défi et ça sera ma toile qui va me servir pour valider mon défi voilà donc d'ailleurs pour le mois de mars donc à partir de lundi donc demain je commence le nouveau défi avec Sandrine l'acheter du Diamond Painting c'est une toile carnaval qu'il faut donc j'ai dû vous l'expliquer dans une autre vidéo je crois donc désolé s'il y a des doublons du coup je vais prendre la toile Mario où il est devant un porte-manteau et il cherche des vêtements donc vous verrez la semaine prochaine je ne vais pas vous inclure la photo là vous verrez dimanche prochain et puis de toute façon venez me suivre sur Asta et puis pour ceux qui me suivent depuis longtemps de toute façon vous l'avez déjà vu passer cette toile là donc voilà et j'ai préparé la toile de mars qui sera pour le défi de Rachel justement une 30 par 30 c'est Luigi qui est déguisé en Zelda et Zelda déguisé en Luigi donc ça fait un petit bout de temps que je voulais la faire aussi et puis ça sera un peu vu qu'avec Sandrine on fait le thème carnaval ça fera un petit peu carnaval pour le mois de mars aussi et puis surtout c'est une petite toile et du coup c'est beaucoup beaucoup mieux parce que normalement j'aurai donc ça là sera terminé j'aurai donc celle de Sandrine celle de 30 30 et normalement peut-être je vais faire le défi avec Angélique je crois qu'il commence début mars le défi avec Angélique et donc pareil Angélique passion diamant diamond painting non juste diamond painting Angélique diamond painting et du coup normalement on doit faire une toile mystère donc soit j'utiliserai celle que j'ai eu samedi avec Caterbred que vous aurez la vidéo début mars ou soit j'ai une Fort Boyard aussi en mystère à faire donc je sais pas je verrai et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi je voulais vous dire aussi que le concours du coup arrive je pense qu'il sera en ligne cette semaine suivez-moi sur l'onglet communauté sur l'onglet communauté je poste régulièrement dès qu'il y a quelque chose donc du coup on a décidé avec monsieur je fais gagner la toile Caterhead ou Caterbred la toile mystère pour une personne et il y a un kit d'outils imprimés en 3D il faut nous laisser le temps juste de trouver les fichiers d'imprimer et après dans la semaine vous aurez le concours qui sera en ligne au plus tard vraiment au plus tard le 1er mars on met le concours en ligne et on laisse quelques jours et on envoie et on fait le tirage de ça voilà c'est ça que je voulais dire donc voilà pour les informations je crois qu'il n'y avait rien d'autre à dire je crois que j'ai rien d'autre à vous dire donc voilà le concours arrive les défis continuent je suis super contente de faire les défis ça m'oblige à faire du diamond painting c'est vraiment génial je vous ai fait une petite vidéo tout à l'heure vraiment petite courte qui sera une vidéo bonus ah bah peut-être que si monsieur me la montre tout à l'heure il la mettra peut-être demain après-midi peut-être que demain après-midi c'est vous l'aurez c'est une vidéo où comment je range je stocke mes pierres une fois qu'elles sont finies comment je fais donc c'est vraiment une petite vidéo courte où j'ai essayé d'expliquer un maximum en très peu de temps et en vous montrant comment je faisais donc je sais pas oui je regarde parce qu'il y a des petites pierres qui popent un peu donc ça me saoule voilà donc sur ce je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous